A ce prix-là, je le dépose moi-même à l'aéroport. Salut les fumiers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo sur le dossier Kylian Mbappé. Je vous avais annoncé que ça allait s'enchaîner et s'enchaîner et que les infos allaient sortir depuis qu'il a été mis de côté, mis à l'écart de la tournée au Japon et ça n'a pas loupé. L'Arabie Saoudite vient de sortir une offre mirobolante à Kylian Mbappé. Vous n'êtes pas prêts. Avant d'en parler, je vous invite à mettre le petit like sur la vidéo et le commentaire pour le référencement. Vous connaissez la chanson, vous êtes leg out. Et on est parti. Alilal est prêt à offrir 700 millions à Kylian Mbappé sur une seule année. Après quoi, le Français sera libre de partir au Real Madrid l'été prochain. Libre. Le PSG accepte sans surprise l'offre de 300 millions pour Kylian Mbappé. Il n'y a ni en moins aucune discussion avec le joueur pour l'instant. Alilal offrira à Mbappé un salaire record du monde, même si ce n'est que pour une saison. Les gars, il faut se mettre dans le contexte tout de suite. Le salaire d'Mbappé, le 700 millions sur une année, ça équivaut à 58 333 333 euros par mois. à 1 917 808 euros par jour, à 79 908 euros par heure, à 1331 euros par minute et à 22 euros par seconde. Ça veut dire que là, le temps que je vous lise combien il va gagner entre chaque mois, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque année, il a gagné 500 balles. Effrayant, c'est effrayant. Maintenant, là, le contrat est tout simplement dingue. Ça veut dire que là, Alilal est prêt à offrir 300 millions au PSG et donner un salaire à Mbappé de 700 millions. qui ensuite partirait libre la saison prochaine au Real Madrid. Moi, les gars, pour commencer, je pense déjà qu'il y a un côté un petit peu intox de la part du PSG. Parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est bizarre qu'énormément de clubs soient dans la course pour Kylian Mbappé. On entend parler forcément d'Arabie Saoudite, de Barcelone, de Tottenham, de Liverpool, de Chelsea et j'en passe. Mais le Real reste dans son coin. Moi, la seule raison pour laquelle je pense que le Real reste dans son coin, à mon avis, c'est qu'il y a déjà un accord pour 2024, justement, que Mbappé rejoigne le club libre. Et si le PSG commence à entamer des discussions avec d'autres clubs, etc., je pense que le PSG essaye aussi de mettre la pression au Real pour qu'ils accélèrent et qu'ils essayent de récupérer Kylian Mbappé dès cet été. Maintenant, je pense que celui qui ne veut pas venir au PSG dès cet été, c'est Mbappé. Parce que s'il attend la fin de saison 2024, forcément, il pourra aller libre au Real Madrid et du coup empocher le pactole des primes d'un côté comme de l'autre. Alors que s'il part tout de suite, en termes de primes, ça sera beaucoup plus léger. Donc je pense que le PSG fait également ça pour que le Real sorte de son trou. Maintenant, cette offre d'Arabie Saoudite. On va y venir et on va expliquer pourquoi il pourrait accepter comme pourquoi il ne pourrait pas accepter. Mais pour moi, tout le monde serait gagnant. Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est la meilleure solution pour tout le monde que Mbappé accepte d'aller en Arabie Saoudite pour une saison et de partir libre au Real Madrid en 2024. Pourquoi ? Parce que là, à l'heure où on parle, si Mbappé prend la décision de partir cet été au Real Madrid, le PSG, on sera gagnant. On récupérera de l'argent sur lui, on n'aura pas de problème. Le Real sera gagnant et perdant à la fois parce qu'ils vont récupérer Mbappé cette année, mais ils vont devoir débourser de l'argent qu'ils n'auraient pas voulu débourser. Et Mbappé sera perdant parce qu'au final, il ne récupérera pas les primes qu'il était censé prendre au PSG plus la grosse prime à la signature au Real en partant libre. Si jamais Mbappé prend la décision de partir libre en 2024, le Real sera gagnant vu qu'il va récupérer Mbappé gratuitement. Mbappé sera gagnant vu qu'il va récupérer les primes de chaque côté prime maximale. Mais le PSG sera perdant vu qu'on ne récupérera aucun argent sur la vente d'Mbappé et on sera dans la merde avec le fair play financier. Mais si Mbappé accepte cette offre de 300 millions pour partir en Arabie Saoudite, le PSG sera gagnant parce qu'on récupère 300 millions sur la vente d'Mbappé. Mbappé sera gagnant parce qu'il va récupérer 700 millions sur une année et il pourra partir libre à la fin de saison. Et le Real Madrid sera gagnant aussi parce qu'au final, ça sera comme ce qu'il voulait, ils récupéreront Mbappé gratuitement. Donc en vrai, cette solution reste la meilleure pour tout le monde, que Mbappé accepte de partir. Après, on parle là de quelque chose où c'est inhumain, c'est très difficile de ne pas accepter 700 millions. On sait que l'argent ne fait pas tout, etc. Mais les gars, là on parle de 700 millions. 700 millions, j'ai envie de dire que Mbappé se fera quand même traiter, insulter si jamais il choisit d'accepter l'offre pour l'Arabie Saoudite parce qu'il a déjà une image de mercenaire qui commence à grandir. S'il part en Arabie Saoudite, forcément, ça va encore gonfler. On ne sait pas comment réagir à le Real, etc. Mais pour moi, il y a un côté image aussi. Mais en termes d'offres, c'est très compliqué pour un humain de dire non. Si on vous propose 700 millions maintenant pour aller jouer en Arabie Saoudite, je pense que la réflexion est très, très, très rapide. Le problème pour Mbappé, c'est son image. Mais comme j'ai dit, Mbappé, le PSG, si Mbappé ne quitte pas le club cet été, le PSG serait capable de le mettre sur le banc toute une saison. Alors, il vaut mieux que Mbappé reste au PSG tout en faisant une saison complète sur le banc ou il vaut mieux partir en Arabie Saoudite pour prendre 700 millions, jouer au football malgré tout et partir au Real libre à la fin de l'année. Je pense que le choix est vite fait aussi. Il y en a qui nous parlent de oui, ça serait une mauvaise image pour le capitaine de l'équipe de France, avec l'Euro, avec les JO à jouer, le capitaine des Bleus, blabla. Oui, mais les mecs, le capitaine des Bleus peut se retrouver sur le banc avec le Paris Saint-Germain s'il ne part pas. Donc forcément, la seule option possible pour Mbappé, à l'heure où on parle, c'est de partir au Real. Mais c'est aussi peut-être de partir en Arabie Saoudite pour justement avoir du temps de jeu et après partir seul, partir libre avec le Real Madrid. On ne sait pas ce qui se dit pour l'instant entre les deux camps. Mais forcément, si le PSG et le PSG le fera de mettre Mbappé sur le banc toute la saison, là pour moi, il y a vraiment une question qui se pose. Maintenant, il y a les termes d'ambition. Parce que pour un joueur comme Kylian Mbappé, que ça soit accepté d'être sur le banc ou même de partir en Arabie Saoudite, tu quittes l'Europe, tu ne joues pas la LDC, pas de course au Ballon d'Or. Donc il a déjà 24 ans. La saison prochaine, il en aura 25 et demi. Vu qu'il est né en décembre, il aura 25 ans et demi. Il commence à se rapprocher de la trentaine, Mbappé. Il va commencer à se rapprocher de la trentaine. Donc à 25 ans et demi, il reviendrait d'Arabie Saoudite pour repartir en Europe. Il aura toujours zéro LDC, zéro Ballon d'Or. Pour un joueur aussi ambitieux que lui, je pense que ce n'est pas ce qu'il avait prévu en termes de carrière. Maintenant, je pense que l'argent a quand même un petit peu détruit ce joueur. Parce que ça a été déjà le cas lorsque le PSG l'a fait prolonger la saison dernière. Au final, on sait qu'il a prolongé pour l'argent. Et là, il serait capable de partir en Arabie Saoudite encore une fois pour l'argent. Je pense que malheureusement, Mbappé, après les gars, c'est normal, l'argent fait tourner des têtes. Et je pense que c'est très dur de garder les pieds sur terre. Mais là, il serait capable de partir en Arabie Saoudite et de mettre de côté encore une saison. Une saison pour partir au Real libre derrière. Mais il mettrait forcément une croix sur une année de sa carrière. Alors, est-ce qu'il le fera ? Je ne sais pas. C'est vrai que l'offre est quand même mirobolante. Maintenant, la décision lui revient à lui. Est-ce qu'il va l'accepter ? Est-ce qu'il va la refuser ? Je pense honnêtement qu'il la refusera. Mais vu qu'on sait que Mbappé est quelqu'un qui aime préserver son image, qu'il aime faire attention à ce qu'il dit, qu'il aime toujours rester droit dans ses bottes et droit sur des rails, qu'il aime jamais... Il fait attention à ce qu'il dit. Il aime faire attention, très très attention à son image. Mbappé serait capable d'accepter l'offre de l'Arabie Saoudite et de faire passer ça en bienveillance pour le PSG en disant, j'accepte l'offre de l'Arabie Saoudite parce que je n'ai pas envie que le PSG se retrouve dans la merde. Après tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est normal qu'il récupère de l'argent. Je suis prêt à me sacrifier une saison pour que le PSG récupère de l'argent sur moi et après je réaliserai mon rêve d'aller au Real Madrid en 2024. Il est capable et vous le savez. Vous le savez aussi bien que moi, Mbappé est capable de réagir comme ça, de faire le bon Samaritain avec l'image qu'il aime se garder, de faire le sauveur du PSG. Il serait capable. Maintenant, je pense que si le Real se met d'accord tout de suite avec Mbappé, peut-être qu'il irait au Real cette saison. Mais pour moi, ce n'est pas le Real qui bloque parce que si le Real peut mettre, on va dire, même 100 millions d'euros pour récupérer Mbappé, ils le feront. Mais pour moi, celui qui bloque, c'est Mbappé parce qu'il ne veut pas s'asseoir sur les primes. L'argent a pris énormément de place dans sa vie. Maintenant, comme j'ai dit, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais là, je trouve que vraiment, il commence à développer une image de mercenaire qui est vraiment, vraiment trop grande. Et comme j'ai dit, il a déjà fait ce choix de l'argent par le passé en restant au PSG plutôt qu'en allant au Real Madrid. Est-ce qu'il va le refaire encore cette fois-ci ? On verra bien. Mais ce choix, il l'a déjà fait. Ensuite, quoi qu'il arrive, les gars, la seule possibilité pour qu'Mbappé ne perde pas une saison, qu'il ne perde pas une saison, c'est de partir au Real Madrid cet été. Parce que s'il fait le choix de partir en Arabie Saoudite, il perdra une saison quoi qu'il arrive. Même s'il jouera au football, il ne sera plus en Europe, il ne jouera pas à la LDC, etc. Donc, il perdra une saison en Arabie Saoudite, mais en prenant 700 millions. Je répète, le 700 millions, c'est effrayant. 700 millions, atroce ! Et derrière, s'il reste au Paris Saint-Germain, il récupérera ses primes et son argent, mais il sera sur le banc. Donc, la seule option pour que Mbappé joue au football au top niveau, c'est d'aller au Real. Pour qu'il joue au football tout court, ça sera en Arabie Saoudite. Mais s'il reste au PSG, ça sera sur le banc de touche. Donc, maintenant, je pense que la décision va quand même faire réfléchir. C'est vrai qu'à première vue, on se dit que c'est impossible que Mbappé aille en Arabie Saoudite. Mais quand on repense à tout ce qui s'est déjà passé, je pense qu'il est quand même capable. Parce qu'il peut tourner cette chose-là, justement, en se faisant passer pour le bon Samaritain. Et je pense qu'il pourrait hésiter fortement à y aller, même si ça m'étonnerait. On n'est jamais à l'abri maintenant dans ce dossier. Il y a une autre info qui est sortie également. Le PSG discute avec le FC Barcelone pour Kylian Mbappé. Le Barça, qui n'a pas les finances, veut offrir plusieurs joueurs au PSG contre l'attaquant français. C'est le même problème. La décision finale reviendra, quoi qu'il arrive toujours, à Kylian Mbappé. Maintenant, les Barcelonais, si vous voulez nous donner De Jong plus Pedri plus Rafinha ou Aoro, nous, on vous donne Kylian. Il n'y a aucun souci. C'est pareil, on vous l'envoie à l'aéroport nous-mêmes. Il y a là-dessus, on peut se mettre d'accord. Mais je vous dis la vérité, je pense que déjà De Jong plus Pedri, c'est une bonne offre. Et je pense que juste un échange Mbappé contre De Jong ou contre Pedri, est-ce que ça ne serait pas déjà une bonne offre quand on voit comment ça se déroule à l'heure où on parle ? Mais quoi qu'il en soit, à voir, je pense qu'on peut faire une bonne affaire. Mais le Barça, ça va être très compliqué aussi. On sait qu'Mbappé rêve du Real, donc Barcelone, ça va être très compliqué. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs infos qui commencent à sortir par rapport aux clubs dans lesquels Mbappé pourrait jouer, dans les clubs qui vont s'intéresser à Mbappé. Forcément, il est mis en vente, donc les clubs essayent de le récupérer. Et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous auriez accepté cette offre d'Arabie Saoudite ? Parce qu'on parle d'un total d'un milliard. 300 millions pour le PSG et 700 millions sur une saison pour Mbappé, qui en plus, il laisserait partir libre au Real Madrid derrière. C'est effrayant, mais quand on voit tout ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire cette saison, c'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Maintenant, je pense que cette offre peut faire tourner la tête. Moi, je vous dis la vérité, une offre comme ça, après, ça dépend des ambitions que tu as, etc. Mais c'est vrai que ça peut faire tourner la tête. Et je pense qu'on ne pourra pas tirer la pierre à Mbappé s'il accepte cette offre de 700 millions. Même si ça ne ferait qu'augmenter, encore une fois, son image de mercenaire. A voir comment le Real réagira, comment Mbappé réagira. Parce que je pense qu'Mbappé est en contact avec le Real. Et je pense que si Mbappé commence à s'intéresser à l'offre d'Arabie Saoudite, le Real essaiera d'intervenir là-dedans. Mais Mbappé, vous le savez aussi, est capable de mettre une douille à Florentino Perez, comme il l'a déjà fait là-dessus. Il est capable de le faire. Donc attention quand même à ne pas voir Mbappé trop beau, même pour les supporters du Real, plus beau que ce qu'il n'est. Et je sais que les supporters du Real, vous êtes déjà également agacés par lui. En tout cas, voilà, c'était la petite info qui est sortie aujourd'hui. Le contrat mirobolant, complètement dingo, qui est sorti sur Mbappé. Après moi, je vous le dis, je vends. Nous, on récupère 300 millions. Donc clairement, s'il peut partir en Arabie Saoudite, moi je suis content. Je prends matin, midi, soir. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve en live demain pour PSG Al Nasser live à 11h15, demain mardi. Et si jamais il y a d'autres infos, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois sur le dossier Kylian Mbappé, s'il y a des choses qui sortent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous mettez barbichette en commentaire. N'oubliez pas de liker et de mettre le petit commentaire pour le référencement. Babao ! Sous-titrage ST' 501